Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des symboles des vannes dans un PAID. Donc un PAID, c'est un schéma de tuyauterie d'instrumentation ou un diagramme de processus d'instrumentation. Ça peut arriver aussi qu'en français on dise un TI pour tuyauterie et instrument. Donc en gros ça représente graphiquement l'ensemble complet des vannes, des équipements qui composent tout le système d'instrumentation, de tuyauterie et tout ça. Donc on va commencer. Donc je ne voulais pas aller dans cette vidéo-là dans tous les symboles d'un PAID étant donné que ça peut venir facilement mêlant parce que, comme cet exemple-ci, on s'entend que si je vous dis ça c'est chacun des symboles, vous n'allez plus suivre, vous allez quitter la vidéo parce que vous allez avoir mal à la tête, tout simplement. Donc on continue. Donc principalement, le symbole général pour une vanne ou une valve, c'est celui-ci. Habituellement, quand la valve est ouverte, ça peut être marqué NO pour normalement ouverte ou elle peut être tout simplement blanche pour dire qu'elle est ouverte et noire lorsqu'elle est fermée ou écrit TNC pour NORMALLY CLOSE. Parce que dans le fond, ce n'est pas normalement ouvert, c'est NORMALLY OPEN en réalité. Mais bon, ça fait que vous comprenez le principe, ça va ressembler à ça, deux triangles bout à bout. Par la suite, quand il est noir, c'est fermé, quand c'est blanc, c'est ouvert. En général, c'est ça. Donc on va commencer par la première. La première, c'est la valve Butterfly, donc la vanne papillon. Donc vous voyez ici son symbole. On poursuit avec la Needle Valve, donc la vanne aiguille ou la soupape à pointeaux, dépendant de comment on l'appelle. Donc on voit clairement que c'est seulement une ligne de plus qui est ici. On a aussi la vanne à billes. Donc c'est comme si on imagine une bille ici, donc la valve qui est souvent utilisée. On a la Safety Valve, qui est un peu bizarre en fait, mais on a la Safety Valve, qui est la soupape de sûreté et la soupape de pression de sécurité, donc la Pressure Relief Valve, elle ressemble à ceci. Concernant la vanne d'arrêt, donc la Gate Valve, c'est celle que je dirais qu'on va appeler classique, avec le principalement, elle est représentée seulement comme ça. Mais c'est ça, il y a différentes variations, là. C'est sûr que j'essaie de vous résumer ça de façon très rapide, là. Mais on s'entend que l'échema de PNID, je pourrais vous en parler durant 5 heures de temps. Donc si on parle d'une glove valve, donc un robinet à soupape, donc on va voir ici le rond, ici et noir, dans le milieu. Donc on a la PINGE Valve, qui est serrée, donc un petit symbole comme si on écrase le manchon, tout simplement, sur la valve. On a ensuite la CHECK Valve, le clapet anti-retour et le clapet tout court, donc ça peut être représenté par un de ces deux symboles-ci. On a la Plug Valve, la valve à bouchons, qui va être représentée comme ça ou comme ça, dépendant lequel, il y a certaines petites variations, mais on ne rentre pas dans ces détails-là, ici. Maintenant, je vais vous parler des actuateurs, les actionneurs. Donc, si on a une valve manuelle, donc avec un volant, ça va être symbolisé comme ici. Ce n'est pas tout le temps symbolisé, en fait, sur le PNID, mais si vous avez un genre de T ici, ça veut dire que ça représente le volant. Pneumatique, il y a deux, dépendant si elle a un piston rotatif ou normal, donc des valves pneumatiques, ça va être représenté principalement comme ici, mais tu peux en voir aussi avec des pistons rotatifs qui vont ressembler à ça. Concernant les moteurs électriques, on va voir un M à l'intérieur, et puis les hydrauliques, on va voir un H ici. Donc, pour terminer, je voulais voir avec vous les raccords d'extrémité. Donc, on voit ici qu'avec la bride, on va souvent mettre des lignes ici. Quand c'est fileté, on va mettre des petits cercles au bout. Quand c'est soudé bout à bout, on va mettre ça noir comme ça. Et quand c'est emboîté, donc qu'il se rentre dedans et par la suite soudé, ça va être pratiquement la même chose, sauf qu'il va être blanc. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous a aidé. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions, à faire un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup.